C'est de 1825 à 1850 que cet immeuble du XVIIIe siècle a abrité la sous-préfecture de Narbonne. Fortement dégradé par le temps, il a été restauré à l'identique et abrite des logements exceptionnels, visite de ce patrimoine retrouvé. Plus de 200 ans d'histoire, cette ancienne sous-préfecture de la ville de Narbonne a été reconstituée presque à l'identique comme elle l'était à l'époque, dans une mode de l'époque avec des trouvailles telles que les chinoiseries que nous avons vues tout à l'heure dans cette magnifique pièce. Un escalier magnifique avec des trompe-l'œil, du marbre. Bref, aujourd'hui on se retrouve dans une situation qui est quand même extraordinaire puisqu'on trouve des promoteurs qui détruisent des bâtiments historiques, 18e, 19e, même plus vieux encore, pour construire du moderne. C'est très très bien tout ça, mais c'est encore mieux quand on peut raconter notre histoire, quand on peut laisser un témoignage comme ici, cette ancienne sous-préfecture de la place de Verdun, qui a quand même marqué l'histoire de la ville de Narbonne et qui reste intacte comme figée dans le temps. C'est un peu après la vie à Domitia qui part d'entre Romanité, le palais qui va parler du médiéval, on retrouve cette époque, un peu cette époque moderne, 19e même, qui va raconter cette histoire de Narbonne. Ça c'est un immeuble du 18e siècle, c'est un bâtiment qui est inscrit en totalité à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, donc il y a des enjeux patrimoniaux extraordinaires. On a découvert des décors peints du 18e, des chinoiseries du 18e, que le bâtiment ne révélait pas au départ, et qu'on a reconstitués, on a fait intervenir des peintres en décor qui ont passé plusieurs centaines d'heures à redécouvrir le décor, à le nettoyer, le mettre à jour, et puis ensuite plusieurs centaines d'heures pour restaurer de façon non intrusive les décors. Un nouveau bâtiment qui enrichit aujourd'hui le patrimoine du cœur de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada ...